Excellent, bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence sur l'agilité générative. Alors, vous voyez le titre, « Cultiver la créativité et l'innovation au sein des organisations ». Alors, je serais curieuse déjà de poser une question à main levée. Qui sait ce qu'est l'agilité générative ? Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont une idée à main levée ? Une personne. Excellent, parfait. Alors, on va tenter de répondre à vos questions, vu que c'est un concept qui est quand même en émergence. Alors, on a plein de choses à vous présenter et à discuter. Alors, aujourd'hui, le programme, on va tenter, je viens tenter de vous donner des définitions sur ce concept. Ce qu'on pense à l'HGPT, ce que nous en pensons, ce qu'on pense à le marché. On va parler également d'où c'est venu, donc le point de départ, d'où est née la naissance, finalement, de l'agilité générative. On va parler aussi d'applications concrètes. Donc, on va vous montrer certains outils qui existent sur le marché. Et puis, finalement, on aimerait discuter avec vous, puis vraiment une discussion sur les impacts sur les métiers. On parle d'une nouvelle ère dans l'agilité. Quelqu'un qui lève la main ? Ça va ? Très bien. Alors, on parle beaucoup d'agilité ces dernières années. On a un petit peu le buzzword à toutes les sources. Tout le monde fait de l'agilité. Ça existe partout. Personne n'en fait réellement. Et générative, alors, on l'a entendu parler ces dernières années. En 2023, ça a été l'heure de l'IA générative. Donc, qu'est-ce que c'est ? Donc, la combinaison des deux, donc agilité générative, c'est deux super buzzwords. Donc, bien hâte de vous expliquer, puis d'entendre aussi votre avis. Alors, pourtant, peut-être que certains d'entre vous ont déjà des idées là-dessus. Et avant de commencer vraiment dans le vif du sujet, donc, on va se présenter. Alors, moi, je suis directrice principale transformation numérique chez Ivanoï-Cambridge, chez la grande famille de la Caisse des dépôts. Et puis, je vais laisser mon collègue. Donc, moi, je suis Alexandre Plancheneau, leader de pratique chez OnePoint. Juste vous donner un petit peu, un petit, comme dire, background, là d'où je viens, qu'on comprenne un petit peu pour notre expertise et toutes les discussions qu'on va avoir. Donc, moi, initialement, j'ai fait une maîtrise en management des systèmes d'information. Et puis, j'ai commencé assez tôt à baigner dans le monde de l'agilité, en fait, directement après mes études. Je suis rentré dans une portion, donc, plus analyste fonctionnel au début de ma carrière. Par la suite, Product Owner, ça m'a donné un petit peu le goût de faire de l'agilité. Je serai master, puis coach agile, puis coach produit. Donc, ça fait, on va dire, une grosse dizaine d'années que je vois l'agilité évoluer, quasiment au quotidien, j'abuse, mais régulièrement, il y a eu plein de tendances sur ces dix dernières années. Et puis là, on pense vraiment que l'intelligence artificielle, ça va être la grosse tendance-là. Et c'est ça qui va beaucoup faire bouger le monde de l'agil dans les semaines, mois à venir. Pour mettre un petit peu la table sur le sujet, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, là, on est à la genèse. On est au début, en tout cas, de ce qui se fait. On n'est pas encore totalement préparé à l'impact que ça va avoir sur le quotidien des gens. Alors, quand je parle dans le quotidien, c'est aussi bien d'un point de vue personnel que professionnel. En tout cas, l'intelligence artificielle va être omniprésente et elle va amener de nouveaux usages et apporter des opportunités et évolutions que les organisations devront saisir. Pour voir un petit peu, pour essayer de comprendre en termes d'impact à quoi c'est comparable, l'intelligence artificielle, on peut prendre les trois dernières révolutions industrielles. La première, la vapeur, qui a permis de nous faire émerger sur des concepts d'industrie, industrie un petit peu plus lourde. Deuxième chose, l'électricité, qui a permis d'aller un peu plus loin dans cet aspect industrie en travaillant de nouveaux matériaux, notamment grâce à l'électricité. Dans le XXe siècle, on était dans une ère un peu plus d'automatisation, avec notamment, entre autres, l'avènement d'Internet et des divers moyens de télécommunication. En tout cas, on a beaucoup été dans cette phase d'automatiser au maximum nos chaînes de valeurs et nos processus. Et là, maintenant, pour nous, on pense, en termes d'impact, la quatrième révolution industrielle, c'est l'intelligence artificielle. Et là, ça s'en vient maintenant. Donc si vous comparez les trois dernières révolutions industrielles, les impacts que ça a eu sur le quotidien des individus, sur le quotidien de tout le monde, l'intelligence artificielle, ça va avoir le même type d'impact. Il faut bien comprendre quelque chose également avec l'intelligence artificielle, c'est que ça va avoir un impact sur tous les professionnels du digital. Et donc, ils doivent impérativement adopter l'intelligence artificielle dans leur quotidien. Si on ne s'approprie pas, si on ne le met pas dans notre quotidien, on est peut-être voué à disparaître, surtout dans le digital maintenant. En parallèle de ça, dans notre quotidien à tous, on vit déjà tous avec l'agilité. Je pense que l'agilité, c'est devenu quelque chose qui est pas mal normé dans les organisations, que les organisations en font, pour rester un minimum compétitif, un minimum attractif sur le marché. Donc là, maintenant, aujourd'hui, ce qu'on va voir, la fusion de l'agilité classique et de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça va nous donner ? Alors, Alexandre a presque parlé un peu de définition, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin ensemble. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire un peu plus concrètement ? Alors, la première chose qu'on a fait, c'est évidemment demander à notre ami de chat GPT. On a utilisé 3.5. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, notre ami de chat GPT ? Alors, la notion d'agilité générative ne semble pas faire partie des concepts largement reconnus ou définis dans le domaine général de l'agilité, du moins jusqu'à ma dernière mise à jour de connaissances en janvier 2022. Il est possible que ce terme ait émergé ou gagné en popularité après cette date ou qu'il soit spécifique à un contexte particulier. Super intéressant, ça ne nous a pas beaucoup aidé, ça. On a demandé aussi à Chad Bing, donc compétiteur de Microsoft, la même question. Alors, Chad Bing a répondu avec un peu plus de contenu en disant que c'est un nouveau concept qui semble émerger, surtout aux États-Unis. Certains en parlent, mais on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Bon, ça ne nous a pas plus aidé. Alors, évidemment, en faisant des recherches qu'on a vu sur certains experts, effectivement aux États-Unis, qui parlaient d'agilité générative, donc qui expliquaient ça. Alors, chacun avait sa définition, donc on a cherché, Alexandre et moi, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement pour les organisations comme nous, concrètement, qu'est-ce que ça va nous apporter et comment on va pouvoir l'utiliser. Alors, on va vous proposer une définition qui est, selon nous, la plus à même d'expliquer ce qu'est l'agilité générative. Donc, d'une même façon, que c'est assez complexe de base, je pense que si je demande dans la salle « définissez-moi l'agile », je vais avoir vraisemblablement autant de définitions qu'il y a de personnes dans la salle. Donc, dans la même idée, l'agilité générative, ce n'est pas quelque chose, je pense, qui est facile à normer, facile à définir. Au demeurant, on pense qu'il y a trois facettes qui sont très importantes autour de l'agilité générative. Première chose, c'est la fusion. C'est la fusion entre l'homme et l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence artificielle va être omnisciente, va être omniprésente dans nos quotidiens professionnels. Donc, il va falloir être capable d'être en symbiose avec cette intelligence artificielle, savoir quand l'utiliser, comment l'utiliser, vraiment une relation de fusion. Donc, première chose, première notion, première définition, la fusion entre l'homme et la machine. Deuxième axe de définition avec l'agilité générative, c'est quelque chose qui va être global. L'agilité générative va toucher toutes les facettes de ce que nous, on entend par agile. Souvent, quand on parle d'agile, pour certains, ça va être sur les processus, sur les façons de faire. Attention, c'est un gros mot pour certains, je le sais aussi. Mais en tout cas, on associe souvent ça à l'agilité. L'intelligence artificielle va avoir un impact sur ces processus, sur ces façons de faire. On va vous montrer des outils concrets tout à l'heure pour vous montrer cet impact-là. Autre chose sur quoi l'agilité générative va avoir un impact, c'est sur les mindsets. On est persuadé que ça va pousser chaque individu à se re-questionner, à se repositionner et donc en bout de ligne, ça va pousser l'organisation à bouger. Donc, un impact d'agilité générative, ce sera global dans toute l'organisation et sur toutes les facettes de notre agilité du quotidien. Dernière catégorie qu'on a voulu mettre en avant avec l'agilité générative pour tenter de le définir, c'est quelque chose qui va être raisonnement porté sur l'amélioration continue, sur l'innovation continue. C'est quelque chose qui va permettre aux organisations, aux individus qui constituent ces organisations d'innover de façon continuelle parce que l'intelligence artificielle va se baser sur ce qu'on fait au quotidien, va nous amener de nouvelles pistes, va amener des nouveaux angles. Donc, on va être dans cette posture d'innovation continue. et ça va peut-être même, ça c'est peut-être un peu pieux que je fais, mais aider les organisations qui ne sont pas pour l'instant trop portées sur l'innovation à aller un peu plus loin, à se questionner un peu plus et à vraiment l'intégrer dans leur quotidien. Alors finalement, ces caractéristiques-là, ça revient à une grande collaboration qu'on aime appeler Homme-Machine. C'est vraiment la créativité qui va venir de notre utilisation de l'IA dans le quotidien des équipes agiles. Puis on reviendra pas vraiment plus en détail sur ce que ça veut dire sur chacun des métiers. Mais le but maintenant, c'était vraiment juste de vous donner un overview de ce qu'était une définition à très, très haut niveau. On aimerait maintenant vous parler du point de départ. Comment est née cette fameuse agilité générative, même si c'est un concept qui est très, très nouveau. Vous l'avez vu dans nos recherches, très, très peu d'articles, encore moins scientifiques, là-dessus. c'est vraiment en émergence. Certains spécialistes, vous savez, quand un concept est émergent, donc ça va un petit peu dans tous les sens, il n'y a pas de définition officielle. Ça n'existe pas. Donc maintenant, on est vraiment dans un mode tâtonnement, expérimentation, puis ça fait même, c'est en fait, l'esprit même de l'agilité. c'est itératif. Donc on va regarder ensemble comment c'est né, puis d'où c'est venu, puis quels sont les objectifs finalement derrière. Donc la naissance de l'agilité générative, c'est maintenant. On est en train d'y assister, c'est là, on est dans la genèse, on est dans le début de l'avènement de ça. Il y a néanmoins pour l'instant d'outils, encore plus, on ne va pas juste après, qui émergent et qui vont travailler sur l'émergence de l'agilité générative. Pour un petit peu donner un fil conducteur à notre présentation et à la suite, pour comprendre l'agilité générative, c'est important de commencer notre réflexion en comprenant pourquoi est-ce que libérer la créativité humaine tout en intégrant les nouvelles technologies dans le quotidien des individus, ça va être la clé pour des organisations un peu plus prospères et un peu plus résilientes, en tout cas les organisations à succès de demain. Certains exemples concrets de co-création, ça pourrait être autour de comment les équipes travaillent main dans la main avec la machine pour leur aider à leur donner des forecasts, des projections, des axes d'amélioration. Donc ça va être des exemples concrets en tout cas que les équipes vont pouvoir utiliser l'intelligence artificielle dans leur quotidien. Deuxième axe qu'on va regarder avec la naissance de l'agilité générative, on va essayer de voir dans notre présentation pour toutes les slides qui s'en viennent, quels bénéfices ça va apporter concrètement pour les organisations. On pense que l'agilité générative dans un premier temps va être beaucoup utilisée sur les endroits où les individus ont actuellement certaines limitations dans les organisations. Donc on pense que l'intelligence artificielle va venir combler certaines de ces limitations du quotidien. Ça va être le premier usage qui va être très omniprésent en termes d'intelligence artificielle dans de l'agilité. Et deuxième chose, on en parlera aussi un petit peu après, ce sera vraisemblablement autour des usages de tâches répétitives. Un petit peu comme on a eu avec l'avènement de l'automatisation des chaînes de production, beaucoup de choses qui se sont automatisées. De la même façon, l'intelligence artificielle va venir aider dans le quotidien. Nous, je pense qu'on a plein de choses qu'on fait à répétition des tâches très répétitives. C'est également cet axe-là qui va être beaucoup attaqué dans quelques semaines en termes d'outils d'agilité générative. Et si on parle à quoi ça va ressembler finalement dans les équipes de demain ou même d'aujourd'hui, vous verrez dans quelques slides comment certaines équipes ont déjà commencé à l'utiliser. Donc finalement, cette co-création-là, homme-machine, donc concrètement, si on parle de planification, alors on le sait, la phase de planification ou d'estimation est toujours une phase complexe. Certaines études disent que 80 à 90 % des estimations sont erronées. Donc malgré toute la volonté que les équipes ont, par propre expérience, lorsqu'on fait des PI planning ou sprint planning, souvent on se base comme individu sur notre expérience, sur le temps que ça nous a pris dans l'historique finalement et sur comment on a travaillé par le passé. Donc souvent, c'est ces prémices-là qu'on prend. Rare, en tout cas, je n'en ai jamais vu dans ma carrière et ça fait 17 ans que je suis dans le domaine, des équipes qui vont vraiment aller faire l'historique data, données, avec une vraie analyse quantitative sur le travail qu'ils ont fait dans les cinq dernières années, par exemple, pour faire des estimations vraiment très, très, très pointues. En tout cas, moi, je n'en ai jamais vu, je ne sais pas si vous, vous en avez vu, mais souvent, les estimations se passent un petit peu presque au pif ou alors, en tout cas, sur notre expérience. ça, ça va venir changer la donne. Quand on a des modèles qui sont capables d'aller étudier, d'aller prendre des points de données sur les cinq dernières années, ça va être capable de nous faire des projections très, très, très poussées. Et donc, ça, ça viendra changer la façon dont on travaille de manière très marquée sur comment on projette nos prochains trois mois, nos prochains six mois comme équipe agile. On parle aussi beaucoup de la gestion des risques, la priorisation, comment on l'a fait. Donc, c'est sûr qu'on est en capable d'aller vraiment interroger la donnée, le data, de manière très poussée, sans biais humain. Souvent, on en parle, c'est par notre expérience, mais vraiment, sans biais humain, ça nous permet d'avoir certaines projections qui sont très, très, très factuelles. Donc, ça, c'est un des éléments. Ça va venir énormément changer la manière dont les équipes agiles vont travailler, ne serait-ce que de point de vue planification. Exact. Et juste pour faire un peu de poche sur cet aspect de planification agile, je pense, en effet, comme tu l'as dit, vous vivez dans votre quotidien, par nature, on n'est pas fait pour planifier, en tout cas planifier de façon très transverse parce qu'on n'a pas tous les paramètres en tête et on n'est même pas capable de toute façon de traiter toutes ces données-là. Donc, nous, on passe beaucoup de temps, je pense, dans la salle, tous ceux qui ont des quotidiens de livraison, on passe beaucoup de temps dans ces aspects de planification, alors qu'on sait très souvent que ça risque d'être erroné en partie. Les nouveaux outils d'IA, en tout cas, amètront une nouvelle donne, en tout cas, sur toutes ces choses de planification. Oui, l'amélioration continue. Donc, ça, ça va être aussi un autre grand point. Justement, le fait d'avoir la capacité d'aller interroger nos données, d'avoir un assistant, finalement, qui fait ça à notre place, parce qu'évidemment, on pourrait le faire, mais c'est juste que c'est le temps. Très rares sont les équipes qui ont le temps de faire ça. Donc, aller interroger la manière dont on travaille, tous les KPIs qu'on va chercher, tout l'aperçu des performances, tout, on le sait, à chaque fin de sprint, on regarde nos données. Donc, tous ces éléments-là qu'on va pouvoir, entre parenthèses, externaliser, si on veut, le confier à une intelligence, ça nous permet, justement, de nous dégager du temps pour aller vers cette amélioration continue. On peut faire des conclusions, qui sont beaucoup plus aptes à être vraiment mises en marche, finalement, dans les équipes, nos délais de livraison, également. Je pense vraiment, en fait, de toute façon, je vous parlerai un petit peu après aussi, mais l'intelligence artificielle, par nature, elle est dans cette logique d'amélioration continue. Elle est apprenante, elle apprend en permanence, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ça aura forcément une répercussion sur nous, sur nos quotidiens. et moi, je pense beaucoup sur la portion qualité. Je pense que la machine va être capable de nous amener sur des niveaux d'excellence un peu plus haut. Mais ça va être aussi, tout à l'heure, quand j'en parlais dans l'introduction, ça risque d'être dangereux pour pas mal de gros joueurs. C'est que tout le monde va pouvoir, à sa intelligence artificielle, aller sur des niveaux de qualité un peu plus haut, un peu plus intéressants. Donc, ça va être assez game changer autour de ça. On parle aussi de ce que ça va apporter en termes de collaboration. Donc, ça, ça va être super intéressant, je pense. On a eu une petite démo tout à l'heure, en tout cas, une petite vidéo à vous montrer sur certains outils qui, je pense, vont être très parlants pour vous. Mais quand on parle de collaboration, c'est aussi des réunions plus efficaces, plus orientées, encore une fois, données. Une IA, un assistant personnel à qui on peut poser des questions, omniscient, qui ne prend pas de congé, qui est toujours là. Un membre d'équipe à part entière. Vous verrez tout à l'heure qu'il y a certains modèles qui sont un membre d'équipe Scrum, comme le serait un humain. On va vous montrer une petite vidéo là-dessus. Donc, ça, ça apporte un niveau de collaboration qui est très, très différent dans les équipes. Et je pense que ça va être un ou six des game changer dans les prochaines semaines, probablement. Je dis semaines, parce que vous verrez que Microsoft a beaucoup avancé avec ses co-pilots. Donc, personnellement, je l'utilise déjà dans certaines de mes équipes et je vois déjà le niveau de collaboration qui est différent. Clairement, c'est surtout sur cette portion de latence que je trouve que ça a beaucoup aidé. Très souvent, quand on veut collaborer avec d'autres équipes, avec d'autres personnes, bon, veut, veut pas, on a énormément de latence entre nos échanges de données, les actions qu'on voudrait mettre en place. Ça a beaucoup aidé sur ça. Je pense qu'on sera beaucoup plus proches, on aura de l'information en temps réel beaucoup plus facilement disponible et donc une collaboration qui sera plus efficace et plus rapide, moins d'attente, moins de latence, plus d'action. On va vous présenter des choses, après ça, on aimerait ça vous entendre aussi sur comment vous, vous utilisez, vous allez utiliser ça. donc on a des questions aussi pour vous un peu plus tard et on va regarder maintenant, on vous en a parlé des applications concrètes. C'est vraiment des outils qui aujourd'hui sont utilisés sur certaines équipes et on aimerait ça avoir votre avis surtout quand on va vous présenter ça. Exact. Avant de rentrer dans les outils en tant que tels que Sarah va vous présenter juste après, à date, sur le marché, en termes d'outils disponibles, ils sont principalement pour l'instant répartis autour de ces quatre axes. On a beaucoup d'outils d'intelligence artificielle pour des contextes d'agilité qui sont autour de l'autonomisation. C'est ce que je vous ai tout à l'heure. Toutes des tâches de déploiement très répétitives. Il y a pas mal d'outils qui vont aider sur ces tâches répétitives d'équipe. Donc tout l'aspect autonomisation du quotidien des individus, il y aura sans doute et il y a déjà pas mal d'outils qui sont positionnés. Deuxième chose dont on en a parlé un petit peu avant également, autour de la planification. Il y a déjà beaucoup d'outils qui existent pour ça, notamment des plugins qu'on peut mettre sur Jira et sur plein d'autres outils. Mais en tout cas, c'est la deuxième grosse catégorie d'outils IA qui émergent et qui vont émerger dans les semaines à venir. Troisième chose autour de quoi les outils IA vont être disponibles, c'est tous les aspects d'anticipation en termes de tendance marché, en termes de tendance utilisateur. Ça va beaucoup aider. Ça va traiter de la data, ça va traiter des gros batchs de données. Donc ça va permettre aux entreprises d'être plus d'anticipation et donc il y a beaucoup d'outils autour de ça qui vont émerger. Et dernier point, celui qui est à date le plus utilisé entre guillemets, c'est tous ces aspects de collaboration, collaboration avec l'intelligence artificielle qui va vous aider à aller un peu plus loin, vous en tant qu'individu, qui va un peu fonctionner. On le dit et puis je l'entends moi, Tchad GPT, c'est mon assistant. Bon ben voilà, c'est un peu dans cette idée de collaboration dans le quotidien. Les outils d'IA vont beaucoup être sur cet axe également. Vous allez voir qu'on n'a pas beaucoup parlé de Tchad GPT et par choix, Tchad GPT, c'est évidemment formidable. Par contre, en termes de sécurité, surtout dans la version publique, évidemment, on ne peut pas commencer à demander à Tchad GPT écris-moi tel story, corrige-moi ce code-là. C'est au niveau sécurité, c'est très important de faire la distinction entre les environnements sécuritaires qu'on peut utiliser effectivement pour demander une recette de sauce à spaghetti. Pas de problème, Tchad GPT. En revanche, quand vous demandez des choses un peu plus personnelles et à l'entreprise pour laquelle vous travaillez, évidemment, on évite Tchad GPT. Je sais que certaines entreprises ont même décidé de l'interdire. Donc, parfois, on entend, oui, demander à Tchad GPT d'écrire une user story. Personnellement, ce n'est pas quelque chose que je recommanderais sur Tchad GPT, surtout pas la version publique en tout cas, peut-être la version entreprise pour ceux qui l'ont. Mais faisons très, très attention à la manière d'utiliser ce genre d'outils parce que, de toute façon, il existe aujourd'hui plein d'autres outils vraiment spécifiques pour ce genre de travail. Donc, je voulais quand même apporter la nuance. Donc, si on rentre dans les outils, alors, vous avez entendu parler de Microsoft Copilot. Alors, encore une fois, à main levée, qui a entendu parler de Microsoft Copilot? Ah, bon, mieux. Maintenant, qui utilise Microsoft Copilot? Ah, intéressant. Je serais curieuse de vous entendre là-dessus. Alors, moi-même, je l'utilise depuis environ un mois et demi. Donc, la version qui a été déployée il y a un mois et demi n'a aujourd'hui rien à voir avec la version qui est aujourd'hui utilisable par les équipes. Énorme amélioration. Donc, ça vient changer les choses. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un assistant personnel qui vient vraiment nous assister dans nos tâches de tous les jours. Donc, Microsoft a racheté une grosse part d'OpenAI et donc a intégré la technologie dans la suite Office. Donc, Teams, OneNote, PowerPoint, Excel, donc toute la suite. Ils ont une feuille de route assez importante. On parle même de Power BI peut-être au printemps prochain. Donc, ça vient vraiment changer la donne de la manière dont on travaille. Et si je vous parle de ma propre expérience avec Copilot. Alors, au début, bon, quand on faisait des Teams, par exemple, on parlait français, lui, il pensait qu'on parlait en anglais. Alors, je vous imaginez un peu les résumés de réunions qu'il nous faisait parce qu'il était convaincu qu'on parlait anglais alors qu'on parlait français. C'était vraiment hilarant. C'était rien à voir avec le sujet. Mais ces derniers jours, ces dernières semaines, je dirais depuis les quatre dernières semaines, la version est grandement améliorée. Donc, les prises de notes dans les réunions, très puissantes. Les courriels aussi, très puissantes. Donc, Outlook, capable de répondre à des courriels reçus en analysant le texte et tout le thread de texte qui a été fait et à faire une réponse très logique et très percutante. Moi, personnellement, depuis quelques semaines, ça a changé ma vie comment je jage mes courriels. Donc, super, un gain de temps assez phénoménal. Sur les autres outils, PowerPoint, ce n'est pas encore très mature. Excel, comment ça a été intéressant. Word, intéressant. Je vous en parle parce que dans notre travail de tous les jours, ce sont des outils de productivité. Ce n'est pas avec ces outils-là qu'on va gérer nos user stories ou gérer nos tickets. Par contre, dans notre productivité individuelle à tous les jours, super intéressant. Et vous allez voir dans les prochaines semaines l'impact que ça va avoir dans les équipes si votre organisation décide de le déployer. ça va être assez significatif, je pense. Ça va créer d'autres enjeux, notamment des enjeux d'éthique où parfois, certains collègues me disent « Bon, est-ce que c'est toi qui as répondu ou c'est ton copilote ? » J'ai mis souvent celle-là parce que le style est différent. On peut l'adapter. On peut dire au copilote « Réponds à ce courriel-là sur un ton casual ou sur un ton professionnel. » Alors, il va répondre. On peut choisir aussi la longueur, court, moyen, long. Il peut nous faire une brique de courriel. Il peut nous faire un petit courriel rapide. Et donc, c'est un peu la blague en ce moment, mais qui a répondu ? Est-ce toi ou ton copilote ? Mais c'est important de savoir ce genre de choses parce que, comme on a une responsabilité aussi d'être certain qu'on a lu ce que copilote, évidemment, a proposé parce qu'on s'engage comme personne à répondre. Donc, la personne qui reçoit ce fameux courriel-là lui ne se dit pas « Est-ce que c'est Sarah qui a répondu ? C'est son copilote ? » Sauf ceux qui le savent. Mais la plupart des fois, ils ne le savent pas. Donc, ceux qui ne le savent pas, ils vont penser que, effectivement, c'est moi qui ai rédigé chaque mot. Donc, c'est super important. Donc, c'est vraiment une courte parenthèse que je voulais vous faire sur copilote, comment on l'utilise. Maintenant, j'aimerais vous présenter une petite vidéo sur l'IA pour les équipes de développement. La vidéo est en anglais. Je m'excuse, je n'ai pas trouvé l'équivalent en français. Merci. Sous-titrage ST' 501 Github Co-Pilot Donc, un nouvel outil sorti il n'y a pas très longtemps. J'ai vu des réactions dans la salle. Je trouvais ça intéressant de voir le non-verbal de certains. Donc, ça, c'est quelque chose qui va venir réellement changer les organisations et la manière dont on travaille, la manière dont les équipes travaillent. Je sais que certaines personnes que je connais ont commencé à explorer. et effectivement, pour les développeurs, pour les équipes de développement, ça vient vraiment avoir un énorme impact. On y reviendra un peu plus tard sur les impacts et comment les appréhender. J'aimerais ça, surtout à la fin, vous entendre sur votre avis. J'aimerais ça qu'on se garde un peu plus longtemps pour la période de questions pour que ce soit vraiment un échange et pas juste une présentation. Si ça vous va. Donc, on va essayer d'avancer un peu plus rapidement. Il y a un autre outil que j'aimerais vous montrer. Je ne sais pas s'il y a des Scrum Master dans la salle. Est-ce qu'il y a des Scrum Master dans la salle? Ah, intéressant. OK. Vous, j'aimerais ça vous entendre après la prochaine vidéo. Merci. et vous, j'aimerais ça sur la suite. Parce qu'est-ce qu'il n'y a pas de temps à lire des transcripts et des play-by-plays ? Spinaj aide à garder votre projet board de base sur des discussions. Mention d'un ticket existent ? Spinaj will link it dans votre meeting summary pour extra context. Discuss quelque chose de nouveau ? Spinaj will suggérer des tickets et créer des placeholders pour vous en un clic. Juste comme un vrai projet manager, Spinaj works dans vos tools existent. Pas besoin de changer vos workflows. Best of all, Spinaj est SOC 2 compliant so that you can trust that your information stays private and your data will never enter any large language models. Get started on our website or just add AI at spinach.io to your next team meeting and experience the magic for yourself. Bon, alors l'outil que vous venez de voir, c'est un outil qui se veut être un Scrum Master virtuel. Donc, quelqu'un qu'on inviterait à nos rencontres, comme vous l'avez vu au tout début de la vidéo, on l'invite dans nos rencontres et il agit comme Scrum Master. Donc, il s'assure qu'on ne dépasse pas notre type box dans nos Scrum le matin. Il va s'assurer de prendre des notes, faire des suivis, faire créer certains tickets Gira, aller s'intégrer parfaitement sur Gira. Donc, c'est comme ça en tout cas qu'ils le vendent, donc le Scrum Master virtuel. Donc, c'est intéressant aussi de voir que ce genre d'outils commencent à émerger de plus en plus. Il y a certaines petites entreprises, je lisais un petit peu là-dessus, qui disaient, nous on n'a pas les moyens nécessairement d'aller embaucher plusieurs Scrum Masters. Donc, des outils comme ça peuvent être intéressants pour nous, pour aller leverager ce qu'on souhaite, comme dans notre transformation agile, mais sans nécessairement aller investir. Puis, c'est des outils qui ne coûtent pas très cher, en fait. Tu sais, avec la révolution qu'il y a eu sur le SaaS, les outils comme ça, ça ne coûte plus des centaines de milliers de dollars comme il y a quelques années. Et donc, ça, ça vient vraiment, comme vous le voyez, aller envoyer comme le ferait presque un humain. Puis, j'insiste sur le presque, parce qu'on va y revenir après. Presque. Presque. Et j'aimerais qu'on discute maintenant, finalement, sur l'impact sur les métiers. Donc là, vous l'avez vu, certaines vidéos. Qu'est-ce que ça veut dire? L'impact sur les métiers agiles. Parce qu'évidemment, on a tous vu sur les réseaux sociaux, la fameuse étude qui disait que l'IA va venir remplacer, je ne me souviens plus combien, de millions d'emplois dans quelques années. Bon, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire réellement sur notre écosystème à nous, sur les métiers de l'agilité? On va en discuter. Donc, par exemple, sur le PO. Oui, je peux le prendre. Donc, sur la portion Product Owner, typiquement, ce qui risque de se passer, c'est que le PO sera de moins en moins dans les mécaniques de livraison. Typiquement, écrire des user stories, faire des... Enfin, rentrer vraiment dans la mécanique de livraison en tant que tel, le Product Owner sera moins là-dessus. Il sera beaucoup plus sur les aspects de vision, sur les aspects de comprendre le besoin de mon client, les aspects un peu plus empathiques. Quelque chose, ça, à date, une intelligence officielle sur quoi elle a un peu de mal, d'ailleurs. Donc, lui, le PO gardera cet aspect-là. Aller chercher le besoin, bien comprendre le besoin, être empathique vis-à-vis de la personne en tant que moins, le PO gardera ça. Mais comme je vous l'ai dit, tous les aspects mécaniques, faire le backlog, structurer son backlog, créer des user stories, ça sera vraisemblablement l'IA qui s'en chargera pour lui. Pour ce qui est du Scrum Master, comme vous le voyez juste avant, c'est pareil, ça va beaucoup être sur ses mécaniques. Faire des notes de réunion, respecter des timings, attribuer des tâches. Là, c'est l'IA qui va s'occuper de ça pour le Scrum Master. Qu'est-ce qui va rester au Scrum Master ? Il va rester l'humain. Les dynamiques collectives, les dynamiques d'équipe. Le Scrum Master pourra mettre l'accent sur ça. Et au demeurant, c'est souvent sur ça, normalement, qu'on doit attendre notre Scrum Master. C'est sur les interactions entre les individus. Là, le Scrum Master aura le temps de le faire. Il ne sera plus là à faire des burn-downs, des rapports de sprints, à n'en plus finir, à attribuer des tickets, à suivre tout ça. L'IA va s'en occuper pour lui. Donc, le Scrum Master sera plus efficace sur les aspects de collaboration et de performance corrective. Ultimement, sur les développeurs, c'est pareil. Ils risquent beaucoup moins d'être sur la performance en tant que tel de leur code. Créer du code, écrire du code. Mais ils seront plus sur des portions systémiques. Comprendre l'impact de ce que je veux créer par rapport à ce qu'il y a à côté. Donc, ils vont peut-être prendre un peu plus une hauteur, si j'ai envie de vous dire, un peu moins dans le développement, un peu plus dans... Et c'est d'ailleurs un pattern qu'on voit dans pas mal d'organisations. Analystes, développeurs, mais ils risquent de moins être dans la technique en tant que tel, à faire des codes et plus être dans... Il faut que je comprenne dans quoi ça s'imbrique. J'ai une vision un peu plus systémique. Et que je comprenne l'impact de ce que je produis. Ultimement aussi, il y a quelque chose que j'aimerais ajouter. Avec l'outil d'IA, il y a quelque chose aussi qui va rester. Qu'importe les rôles, ça va être la capacité qu'un Product Owner, qu'un Scrum Master, qu'un développeur à poser la bonne question à l'IA. Et ça, c'est quelque chose qui sera très game changer. Comment l'utiliser ? Comment poser la bonne question ? Comment être capable d'exprimer la bonne problématique ? Ça, c'est quelque chose qui restera dans tous les cas à chacun de ces rôles-là. Donc, comment est-ce que j'utilise au mieux l'IA dans mon quotidien ? Par rapport à l'IA, on entend souvent, est-ce que ça va me remplacer ? Personnellement, je ne crois absolument pas que l'IA remplacera l'humain. Pas du tout. Ce sera plutôt un complément. Un complément pour aller plus loin. J'ai cité une conférence tout à l'heure qui disait que les Scrum Master sont souvent, ou les PO d'ailleurs, sont souvent sous l'eau, débordés. On le vit tous dans les organisations. Mais ce genre d'outils-là vont venir décharger de certaines tâches qu'on peut confier à l'IA. Puis l'IA, ce n'est pas dans cinq ans ou dans dix ans. Des fois, on en parle un peu comme si c'était le futur. Mais en fait, c'est déjà le présent. De plus en plus d'organisations commencent à investir là-dessus. On a parlé de Microsoft tantôt qui a énormément investi dans sa suite. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va arriver de plus en plus. Et ce sera important pour nos métiers d'agilité de se poser les bonnes questions, de se dire comment ces outils-là peuvent m'aider moi dans mon travail tous les jours. Pas seulement lorsque j'ai un gros rapport à faire ou une grosse présentation. Tous les jours, parce que c'est là le gant. Ce n'est pas tant dans la grosse présentation ou le gros rapport qu'on fait, une fois tous les six mois. C'est vraiment le day-to-day de comment on l'utilise, comment ça nous fait gagner cinq minutes, dix minutes, quinze minutes, par-ci, par-là, qui à la fin deviennent vraiment conséquents. Donc, certains outils. C'est sûr pour les développeurs, évidemment. Je ne sais pas si les développeurs dans la salle. Ça va être game-changer ce qu'on a vu là. Mais pour les Scrum Master également. Il ne faut pas le négliger. Et c'est ça, finalement, l'agilité générative. C'est celle qui nous permet d'aller générer des idées et qui va nous emmener un peu plus loin. D'où pourquoi notre titre principal de la conférence d'aujourd'hui, c'était la culture de l'innovation. C'est ça, finalement, la culture de l'innovation. L'agilité générative, ce n'est pas seulement les façons de faire ou les processus, mais c'est surtout la culture organisationnelle. On a pris la peine de vous montrer certains outils. Ça, c'est la partie processus. Mais qu'est-ce que ça va emmener ? Si on réfléchit, si on prend un pas de recul, tout ça, qu'est-ce que ça va emmener plus tard ? C'est cette capacité-là, cette culture organisationnelle qui va probablement changer. Ça va être beaucoup plus axé sur l'expérimentation, forcément. Si on dégage du temps « administratif » ou « technique », forcément, ça devrait nous laisser plus de temps pour expérimenter certaines choses. L'apprentissage continu, énorme facteur aussi. Et aussi, pourquoi pas, le partage des connaissances. Finalement, toutes les tâches qu'on relègue souvent pour plus tard, étant donné qu'on est absorbé par la mécanique. C'est vraiment la mécanique de tous les jours. Donc c'est ça aussi, cette culture de l'innovation qu'on pense va être de plus en plus présente dans les organisations. Pour tenter de définir un peu en quoi ça va aider l'innovation, le premier axe que ça va aider, comme l'a introduit un petit peu Sarah, c'est l'expérimentation. C'est certain que l'IA va permettre d'être un risque un peu plus contrôlé et donc ça laissera une plus grosse place à l'expérimentation dans le lien des individus. Ça va également aider à anticiper, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'introduction, des tendances de marché, des tendances de comment est-ce que mes clients, mes consommateurs pourraient utiliser mes services. Donc, plus d'insights, plus de choses qui vont nous permettre d'aller chercher une expérimentation en continu, mais pas à un moment donné, expérimenter tout le temps, au quotidien. Donc ça, c'est une première chose. L'expérimentation, ça aide l'innovation. Le second axe, ça va être autour de tout ce qui va être l'apprentissage continu. Avec le quotidien des individus, on va avoir des feedbacks sur la qualité de notre code, sur plein de choses. Donc, il va falloir être capable, en tant qu'organisation, de prendre ces KPIs, de prendre ces données que l'IA va me donner, et d'avoir une gestion intelligente de ça, et vraiment d'en tirer un apprentissage. Dans beaucoup de contextes, actuellement, je le vois, parfois on a des KPIs qui pourraient nous pousser à prendre certains apprentissages, mais on ne truste pas forcément le KPIs. On se dit, ok, bon, ça ne reflète pas vraiment la totalité de mon activité, ça ne reflète qu'une petite portion, c'est peut-être pas si bien calculé. Là, tu n'auras plus ces excuses-là qui vont se présenter à toi. L'IA va te présenter des données, va te présenter des axes d'amélioration, à toi de voir dans ta posture d'organisation, est-ce que j'apprends en continu ? Est-ce que je prends ces feedbacks constants ? Est-ce que je m'améliore par rapport à ça ? J'espère en tout cas que les organisations arriveront à ça, donc ça va promouvoir une culture de l'apprentissage organisationnel. Et ça me fait penser à une chose, c'est aussi la culture de la transparence. Parce que forcément, plus on aura ce genre de données faciles d'accès, plus la culture de la transparence va devenir importante. On n'aura pas le choix, certains décideurs ou d'organisations verront certaines données. Donc après, on peut toujours fermer les yeux, évidemment. Puis certains vont le faire probablement. Mais ça va emmener ça. Ça va emmener une plus grande transparence sur ce que font réellement les équipes et comment les choses, les enjeux qu'on traverse. Donc ça va emmener ça aussi. Clairement. Je fais du pouche sur ce que tu dis. On a un adage en France qui est bien connu. On dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Je vais avoir tendance à le contrôler, à le contrôler, à le contrôler. Ça, dans des dynamiques d'entreprise, souvent ce contrôle-là, c'est pas un facteur de confiance. Quand on se fait beaucoup contrôler, on a du mal à avoir confiance. Tu contrôles pourquoi ? Parce que tu n'as pas confiance ? Bah, non. Voilà. L'IA va te permettre d'aller chercher ce contrôle-là. Tu auras le contrôle. Tu n'auras pas besoin d'aller regarder, micro-manager tout le monde dans leur quotidien. Tu auras ce contrôle. Donc, on va travailler sur des mécaniques de confiance d'individu à individu. Ce sera plus facile. Un des troisième axes liés à cette culture de l'innovation ? C'est la créativité augmentée. C'est certain que l'IA va apporter énormément de nouveaux usages. Vous allez lui poser une question. Comment tu résoudrais ce problème-là ? Il va te donner 50 modèles différents, 50 façons de faire différentes. Donc, tu auras des choses auxquelles nous, en tant qu'individu, on n'aurait pas pensé. Donc, ça va nous permettre d'aller un peu plus loin dans la créativité. J'ai marqué quelque chose qui est important. De toute façon, il y a quelque chose qui restera clé, même dans ces aspects créatifs, pour ne pas partir dans tous les sens, c'est l'aspect empathique. Nous, en tant qu'humains, l'intelligence artificielle va peut-être se développer sur ça dans pas longtemps, mais en tout cas, à date, nous, en tant qu'humains, on a cet aspect empathique. Pour aller chercher une créativité qui fait du sens, il faut se rattacher à des besoins, il faut se rattacher à des « peines » qu'il y a dans l'organisation. Donc, l'aspect empathique sera la clé pour cette créativité augmentée. Et donc, qui dit créativité augmentée, dit forcément une autonomie aussi augmentée. Il faut que les équipes aient l'espace pour aller chercher cette créativité-là. Donc, on revient un petit peu à la culture, encore une fois, tout revient à la culture organisationnelle qui va naître, finalement, de cette agilité générative-là. J'insiste beaucoup, mais l'agilité générative, c'est la suite logique, finalement, de l'agilité classique. C'est toutes les mêmes valeurs. Rien ne change. En revanche, elle est augmentée. Et peut-être, elle est augmentée et propulsée pour aller plus loin dans les organisations. Donc, c'est une certitude pour nous. L'agilité générative va toucher la culture des organisations. Elles vont devenir plus innovantes. C'est factuel. Et donc, pour conclure, on parle de l'agilité générative sera finalement un complément, vraiment un complément du leadership au service des individus qui constitue l'organisation. Donc, encore une fois, c'est le thème même de l'agil tour cette année à Montréal, donc l'humain, qui reste au cœur de tout ça. Malgré qu'on entend certaines inquiétudes par rapport à l'IA qui va venir prendre beaucoup de place, donc cette place-là, c'est aussi à nous de la définir. L'agilité, le concept est émergent. On l'a dit au début de présentation. C'est complètement émergent. Et c'est finalement à nous tous, spécialistes, agilistes, de s'assurer que ça fait du sens et qu'on l'adapte à notre réalité comme on voudrait qu'elle vienne nous aider. De toute façon, le train est en marche. Donc, soit on embarque et on arrange le train comme on veut à l'intérieur, ou soit il va être imposé à nous. Donc, c'est important de garder ça en tête. Deuxième axe qu'on peut... LIA va donner... Excusez-moi pour le beau mot en français. Du pouvoir. Du pouvoir aux individus. C'est vraiment ça. Ça va donner aux individus des organisations la possibilité d'aller plus loin, d'être plus en contrôle dans leur quotidien. Donc, si on part de ce principe-là, l'organisation dans sa globalité va être plus efficace. Donc, vraiment, c'est ça qui est important pour nous. Agité générative. On donne du pouvoir aux gens. On donne du pouvoir aux individus pour qu'ils fassent des choses de qualité et que ça fonctionne au mieux. Donc, on le répète, ça va influencer énormément la culture sur comment on travaille, nos façons de faire, nos processus. Donc, encore une fois, la roue, on fait la boucle. Mais c'est vraiment ça. Et ce sera soutenu par des nouvelles postures aussi de leadership. Un exemple, un directeur de développement qui est l'expert, qui gère une équipe de dev, qui est souvent la référence. Souvent, ces équipes allaient vers lui pour des questions. Évidemment, son rôle va être complètement différent parce que ces équipes n'auront plus besoin d'aller voir leur patron pour leur dire, Monsieur X, toi qui es excellent, comment peux-tu m'aider là-dessus ? Ils vont être tout seuls devant leur ordi. Ils vont donner à Monsieur X qui va devenir co-pilot GitHub. et ce sera son nouveau modèle ou mentor. Donc ça, ça fait que ce fameux gestionnaire-là, il va changer sa posture. Il sera obligé de changer sa posture. Lui qui était l'expert technique va devoir aller vers de nouvelles sphères, plus humaines peut-être, un leadership différent. Et comme Scrum Master ou PO, entre métiers dans l'agile, ça va être important d'en être conscient pour les accompagner là-dessus. Donc, ce ne sera pas nécessairement facile. Ça va être une transformation dans la transformation agile sur comment les accompagner. Ce sera à nous de le comprendre pour le voir venir parce que ce n'est pas nécessairement tout le monde qui va le réaliser, donc ce changement de rôle-là. Mais ça va certainement venir. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y en aura probablement moins. Et voilà, c'était pas mal le tout. Et on vous laisse garder un petit peu de temps. Il reste 15 minutes, merci, pour les questions et pour les réactions aussi. J'ai vu certaines réactions lorsqu'on a montré certaines vidéos. J'aimerais ça vous entendre. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous y croyez? Vous pensez que c'est réaliste ou c'est juste un gadget? Est-ce que vous avez besoin en agilité, entre autres, dans la rétrospective, où il se passe quelque chose que normalement tu ne le mettrais pas dans le compte-rendu. Il se passe quelque chose entre deux humains. Sauf que là, tu as l'impression qu'il est toujours enregistré. Je ne sais pas, c'est le feeling que je me disais dans les équipes, ça pourrait nuire au safe space. Très bon point. Très bon point. Et c'est quelque chose que j'ai observé moi-même. Comme je vous l'ai dit, ça fait quand même plus d'un mois que je l'utilise dans chacune de mes rencontres. Et donc, dès lors que je pars co-pilot Microsoft, donc, oh, on est enregistré. Donc, au début, les gens gardaient une certaine distance. Oh, on est enregistré. Mais au fil des semaines, les gens n'y prêtaient plus attention parce qu'ils ont bien vu que ce qu'on faisait de ces transcriptions-là, c'est que personne ne les gardait et ils disaient qu'ils allaient tous les lire ce soir. C'étaient seulement les points importants qui ressortaient parce que c'est une conversation. Sur co-pilot, on peut demander de faire un résumé, on prend ce qui nous convient, on ne prend pas ce qui ne nous convient pas. Chaque personne a son propre co-pilot. Donc, quand on lance la conversation, tu n'auras pas nécessairement le même résumé que moi j'aurais, basé sur les questions que moi j'aurais posées, par exemple. Mais c'est certain que pour certains, ça pourrait peut-être freiner, mais dans le comportement que j'ai vu jusqu'à présent, les gens l'oublient, en fait. Ça fait juste partie du quotidien. Mais j'imagine que c'est très personnel. Je serais bien curieuse de voir les usages dans les prochains mois et prochaines années. Est-ce que c'est comme le cellulaire, finalement. Nos cellulaires ont accès à toutes nos données. Je sais que certaines personnes, au tout début, ils disaient, ah, mon cellulaire, c'est qui a accès ? Qui peut voir ? Mais aujourd'hui, plus personne ne sont... On a l'habitude. Donc, peut-être que ça prendrait le même chemin. Mais ce sera à expérimenter et à voir. C'est une courte expérience. Oui. Je vais juste ajouter quelque chose sur ta question. Ça va être à toi aussi, en tant que master, de savoir à quel moment tu vas devoir utiliser ces outils. Il y a ou pas. Là, tu as un point qui est important. Peut-être que, dans certains cas, des cas, tu as vraiment besoin d'un assistant avec toi pour t'aider tant que master dans cette rétrospective. Non. Peut-être que, comme tu dis, tu vas vouloir laisser un espace safe space et vraiment être dans une différence en tant que tel. Ben, ne mets pas comme ça. À ce moment-là, tu vois. Il faudra savoir, toi aussi, à quel moment, plus ou moins intéressant. Comme ça, on l'a dit. Plus le temps va passer, plus le temps sera omniprésent, les outils d'IA. Au début, laisse-toi cette latitude. Dis-toi, c'est peut-être pas important de l'utiliser maintenant. Ben, je ne l'utilise pas, je n'en ai pas besoin. Si simple que ça. Question. Ce n'est pas forcément une question. Vous m'entendez, là ? Il faut faire comme ça, il l'a dit, monsieur. Comme si tu chantais. C'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Je disais, en fait, ce n'est pas forcément une question. Je trouve que c'est ça, vraiment, l'agilité générative, parce que j'avais vu quelques articles là-dessus. Je trouve que ce n'est pas assez ambitieux. Parce que l'IA en elle-même, j'ai déjà intéressé depuis peu, là, parce qu'on avait un atelier sur le sujet. Et je trouve que c'est un excellent doueur, quelque part, je ne peux pas le perdre en français, mais c'est un excellent doueur. Donc, à mon avis, ce que vous avez dit, là, sur l'impact, ça va durer peut-être quelques mois sur l'impact sur les métiers, mais ce n'est pas ça. C'est la culture plus tard. Parce qu'en fait, l'impact sur les métiers, c'est la première étape. La seconde, c'est cette culture qui va être mise en place. Et c'est celle-là la plus intéressante. On va focusser plus sur l'essentiel, quelque part, parce que pour un scromasseur, typiquement, l'essentiel, ce n'est pas forcément de prendre des notes. C'est focusser sur l'humain. Et pour un PO, c'est y aller chercher c'est quoi le besoin utilisateur. Donc, on a un doueur, on a un accélérateur. Donc, à mon avis, l'agilité générative, ça ne va pas être que ça. Sinon, honnêtement, je serai la première des sujets. Non, non. En fait, d'où l'explication après. L'agilité générative, ça va être d'une partie sain, mais ça va être surtout, c'est ce qu'on a dit à la fin, c'est surtout la culture que ça va emmener. Le fait, ça, c'est la conséquence. Donc, il y a les symptômes, et ensuite, il y a la conséquence. La conséquence, c'est ça qui vient plus tard. C'est cette culture dans les organisations qui va emmener ailleurs. Et ça, c'est super important. Et nous, en termes d'impact métier, on a focussé sur trois rôles. Là, parce que c'est les rôles Scrum, donc pour que ça parle à tout le monde. C'est plus global que ça. Et ça ne va pas toucher que les mécaniques. Là, on a montré des choses très mécaniques en termes de rôles. Il y a des rôles qui sont moins dans la mécanique et qui vont être aussi impactés par l'intelligence artificielle. Donc, je suis d'accord avec toi, ça va être beaucoup plus global que ça. Là, c'est vraiment le début. Ça, ce qu'on a montré, c'est la naissance. Donc, c'est ce sur quoi ça va toucher. Là, maintenant, limite demain. Mais ça va aller beaucoup plus loin que ça, je te confirme. Absolument. Question. Ah, oui. Oui, vous avez dit que ça fait 4-5 semaines que vous avez déjà commencé à utiliser Copilot. Et vous avez relevé, par exemple, un point de comment les personnes dans vos entourages sont capables de remarquer quand le courriel est peut-être Copilot et les courriels qui sont plus clairement debout. Ça, c'est un exemple d'un moment où on va devoir apprendre à des TIC dans l'adoption de l'intelligence artificielle dans la culture. Est-ce que vous avez d'autres exemples de, on ne va pas dire de difficultés, mais des TIC à force de l'utiliser et les résultats que ça donne et les difficultés d'adoption? Oui. Alors, il y en a plusieurs. Si je généralise vraiment très, très haut niveau avant de donner d'autres détails, la créativité. Quand on prend l'habitude d'avoir un assistant tout le temps, on a cette paresse intellectuelle ou mentale qui s'installe. Dans le sens où tu prends l'habitude que ton copilote répond à tes courriels et tu fais de super beaux courriels en 5 secondes. Quand tu dois le faire toi-même, ouf, tu trouves ça lourd et long. Et ça ne fait que quelques semaines. J'ai vu quelques études, notamment une publiée par KPMG, qui ont fait aussi certains tests là-dessus, qui disaient que 88% de leurs employés qui ont testé la technologie disaient ne pas vouloir revenir en arrière. Ça, c'est super intéressant parce que c'est une technologie qui est toute neuve. Le 1er novembre, ça a été déployé à l'ensemble. Donc, c'est tout neuf, mais ça crée une certaine dépendance. Donc, ça enlève une certaine liberté peut-être d'expression. Moi, ce que je vois aussi, c'est que lorsque tout le monde aura copilote, je serais curieuse de voir le style rédactionnel des gens qui disparaît un peu. tout le monde va écrire de la même manière et va répondre de la même manière. C'est un peu l'esprit, la société conformiste. Tout le monde conforme à la même chose. Donc, on rentre tous dans la même case. Ça, c'est un des enjeux aussi que je vois par certaines personnes qui me répondent. Et je sais que c'est leur copilote qui a répondu parce qu'on est en période de tests, donc on se le dit. Je vois une différence dans leur style. Moi, personnellement, ça ne me plaît pas beaucoup parce que j'aime ça avoir des différences de style de personnes. Là, c'est la même personne qui me répond à chaque fois. Donc, il y a ça. Une autre question que j'avais en tête, je l'avais mis de côté, mais vous avez soulevé quelque chose. C'est, vous avez mentionné, si c'était possible d'injecter son style dans le copilote pour que le copilote réponde comme Michael Wu ou comme Mme ou comme n'importe qui d'autre. Et, similairement, j'étais en train de penser, par exemple, à si on utilise l'intelligence artificielle pour faire des résumés de rencontres. Oui. Et ça fait le résumé, ça me donne cinq bullet points, mais moi, je ne peux pas savoir exactement comment l'intelligence artificielle a décidé que ça, c'était les cinq points importants. Et lentement, mais sûrement, sans que je le sache, ça injecte un peu les valeurs cachées dans l'intelligence artificielle. Ça, c'est des choses importantes et ça, c'est des choses qui n'étaient pas importantes avant de ne pas noter. À quoi vous pensez ? C'est une bonne question, c'est une bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse. Par contre, quand je regarde un peu la littérature là-dessus, qui dit que probablement que certains modèles vont être capables d'imiter notre style. Donc, il va lire un peu notre style, puis il va nous imiter. Bon, à voir, je n'ai pas testé, c'est ce qu'on dit, donc je serais bien curieuse de voir si ça va exister. Mais c'est une ère complètement nouvelle que ça crée, mais je suis d'accord, ça peut être ce qui est important pour toi n'est pas nécessairement important pour moi. Donc, et là, il faut savoir l'utiliser aussi. Donc, il faut aller lui demander, liste-moi tous les points, pas seulement les points importants. Donc, ne pas utiliser ce genre de prompt, les points importants. On n'a pas tous la même définition. Donc, moi, ce que je fais, c'est liste-moi tous les points. Et ensuite, je fais mon propre étude. Pour également répondre à ta question, il y a deux points qu'il faut, en tout cas, je pense que tu gardes en tête. Première chose, l'intelligence artificielle, là, comme on voit ces outils-là, ça va générer des réponses automatiques. Quelque chose qui restera en termes de toits de discussion, c'est le langage homme à homme. Je vais voir quelqu'un, je parle à quelqu'un, deux personnes qui se parlent ensemble. Ça, ça restera dans tous les cas. Et donc ça, ça va peut-être favoriser ce style de comportement. Tu veux être sûr que ce n'est pas Coppelot qui l'a écrit ? On se parle. On va voir, tu vois. Là, tu vas peut-être avoir... Tu vois, on disait une pause sur des leaderships qui va aider cette adoption-là. Pour tout un tas de communications, parfois, c'est des communications mécaniques. Tu vois, je dois accepter des congés, je dois ceci, cela. Ok, je réponds à mon mail. Si Coppelot me le fait automatiquement et que la personne en face le sait que c'était fait automatiquement, je ne suis pas sûr qu'il va très mal le prendre. A contrario, si c'est un message un peu plus important, peut-être que j'y reviens, en parlant face à face. Donc, savoir à quel moment tu vas l'utiliser. Je pense que ça va être une clé aussi. Si je peux me permettre aussi, en testant... Moi, j'ai remarqué que certains exécutifs, par exemple, avec qui je travaille, ont utilisé tellement la technologie que certaines rencontrent, disant, on fait ça face à face. On ne part pas Teams, on ne part rien. Donc, il y a comme un retour de balancer un peu que j'ai remarqué. On est tellement dans la technologie que parfois, on a besoin de... Voilà, il n'y a pas de technologie. On prend des notes à la main, puis on se regarde face à face. Donc, j'ai observé ça aussi. Donc, ça peut être intéressant. Je pense qu'il y a une autre question. Oui. En fait, je voulais revenir un petit peu sur votre concept de créativité augmentée. Parce que lorsqu'on utilise un outil comme l'AI, ce qui arrive, c'est que, en fait, c'est lui qui génère les réponses. C'est lui qui génère le contenu. Et je regardais justement Microsoft, il sortait Copilot ou Power BI. Oui. Et c'est genre, tu me dis que je veux, j'ai tel jeu de ma vie, fais-moi des rapports. Il n'y a plus vraiment quelque chose. Il n'y a plus vraiment le côté créatif, le côté réflexion sur ce qu'on veut générer comme information. Donc, c'est un peu ça que j'aime. Oui. Alors, pour Power BI, la publicité de Microsoft, ils sont excellents en publicité. Leur département de marketing est toujours wow. Donc, la vidéo qu'ils ont publiée il y a quelques mois sur Power BI, c'était, voilà, c'est ton jeu de données. Fais-moi un rapport avec telle visualisation, telle couleur. Extraordinaire. La réalité, ce ne sera probablement pas ça du tout déjà. Il faut avoir des données ultra clean. Je connais très peu d'organisations qui, aujourd'hui, vont pouvoir l'utiliser de cette manière-là. Mais tu as raison sur le fait de la créativité. Est-ce que ce sera le copilote qui va décider quel genre de visualisation tu dois consommer? Donc, moi, je te dis que ce rapport-là doit être consommé de cette manière-là. En pie chart, tu consommes ça comme ça. Peut-être que ce sera à nous aussi de savoir utiliser ce genre d'outils-là pour aller augmenter notre propre créativité. De lui dire, moi, je veux tel 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 X, Y, Z. Puis, tu sais, aller plus en mode directif avec ce genre d'outils pour qu'il soit, finalement, notre assistant, plutôt qu'on devienne son assistant. C'est notre assistant. Donc, c'est à nous de lui dire comment on veut que les choses soient. Et ça, c'est super important. Parce qu'autrement, effectivement, on pourrait juste être spectateur et voilà, on l'utilise comme lui, il veut qu'on l'utilise. Pour tout à l'heure, tu sais, j'en parlais aussi. L'aspect créatif, ça va passer par toi demain, même si les outils d'IA feront pour toi du code. Il va falloir que tu sois en capacité de poser les bonnes questions, de comprendre ce qu'il te génère. Ça va être ça, ton aspect créatif. Comment je dois lui amener les bonnes questions? Comment je dois bien comprendre les enjeux? Les choses qui me génèrent, ça ne fait pas de sens. Toi, tu auras toujours cette connaissance. Tu feras, OK, il m'a généré quelque chose. Ça ne fait pas de sens. OK, comment est-ce que je peux être plus efficace dans ce que je lui demande? pour qu'il me sorte des meilleurs résultats? C'est cet aspect-là créatif que tu vas toujours garder, questionner, comprendre, aller plus loin. Ce sera une autre façon d'aller dans la création. Une question? Oui. Il y en a une. Ah, oui. Moi, je voulais donner un commentaire. Parce que je dis, il faut quand même croire à l'intelligence artificielle. Et je ne vois que des bienfaits, de toute manière. Parce que l'intelligence artificielle, surtout avec les systèmes experts et puis la machine learning, ça apprend aussi de l'humain. Donc, il ne faut pas, disons, se leurrer. Tout ce qu'on donne comme connaissance, justement, à ces machines, c'est la machine qui va apprendre de nous et qui va peut-être améliorer l'apprentissage. Donc, ça va être un stimulant beaucoup plus votre chose. Tout à fait. Absolument. Très bon commentaire. Oui. C'est plus un petit retour d'expérience. Moi, j'avais des équipes de développeurs. Et ils m'ont fait justement des gros retours sur le GitHub Copilot. Ils ont commencé à utiliser. Et eux, ils l'ont vraiment défini comme un accélérateur. Donc, ça leur permet de faire plus vite ce qu'ils faisaient avant. Ce qui vient avec une grosse nuance, c'est que si on est un mauvais développeur, un junior, un débutant et peu d'expérience, on va aller plus vite à faire du mauvais code. Absolument. Donc, ça accélère, mais ça ne pointe pas dans la direction vers laquelle on va. Et donc, eux, ils ont beaucoup insisté sur le fait que ça ne remplacera pas la peer review, ça ne remplacera pas le coaching, le mentorat, etc. Exactement. Ça va juste plus vite. Ou c'est là où on a besoin d'intelligence humaine et d'expérience. Absolument. C'est un peu du pouce sur ce que tu disais, Alexandre. Merci. En effet. Oui. Moi, j'ai une réaction sur le fait que vous avez parlé de transparence. À l'heure actuelle, l'intelligence artificielle, c'est l'antithèse de la transparence. C'est une boîte noire, il y a un input, il y a un output, et on ne sait pas ce qui se passe entre les deux. Donc, j'ai de la difficulté à croire qu'on puisse parler de transparence dans ces conditions-là. OK. Je comprends que vous parlez du fait qu'elle génère et met en forme des données, mais si on ne sait pas comment elle procède, il n'y a aucune transparence. Alors, quand on parle de transparence, on parle de transparence dans les équipes agiles, dans nos façons de faire. Par exemple, nos KPIs, nos fins de sprint, nos rapports de fins de sprint. On a certaines données qu'on présente à la direction ou autres. Donc, forcément, ça va accélérer ces données-là. Donc, je fais vraiment une distinction entre l'IA, la transparence de l'IA, et l'utilisation dans un cadre très précis qui va augmenter la transparence. Pour ce qui est du cadre de l'IA, effectivement, c'est une boîte noire aujourd'hui. On ne sait pas trop. OpenAI n'est pas très open, on va se le dire. Microsoft non plus. D'ailleurs, on a tous vu un peu le take-over de Microsoft il y a quelques jours sur le fondateur d'OpenAI. Donc, effectivement, la transparence là-dessus, il n'y en a pas. Par contre, dans la manière dont on va l'utiliser, nous, à petite échelle dans nos équipes, c'est là où elle peut apporter. Donc, c'est là la nuance. Mais en effet, l'IA et la transparence, à date, ce n'est pas encore ça. Mais je pense que plus le temps va aller, plus ça va être quelque chose qui va être énorme, que les organisations vont avoir. Il y a plein d'organisations qui développent leur propre IA, avec leurs propres données, avec leurs propres systèmes. Ça va être de moins en moins une boîte noire, on va de mieux en mieux la comprendre. Mais en effet, à date, IA et transparence, je suis là qui avec toi, ce n'est pas vraiment ça. Mais dans notre quotidien, ça va nous apporter, en tout cas dans nos relations entre hommes, entre humains, ça va nous apporter de la transparence. Et bien, si vous avez encore des questions, ça tombe bien, on a un stand pas très loin. Vous pouvez venir, Sarah sera sur le stand, on peut rester un petit peu pour prendre quelques questions, sur le stand One Point à l'entrée. On prend un plaisir de continuer la conversation avec vous. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci à tous. Merci beaucoup. J'ai reçu la demande d'annoncer un changement dans le programme à 3h30, tout de suite maintenant dans la salle 515. Commence une atelier qui était censée commencer à 3h, donc vous êtes toujours admissible. De la zone de guerre à la zone de cœur, un voyage de résilience, d'émotion et d'épanouissement. Donc, au cas où, ça vous intéresse. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.